Alors, je suis Marion Berger, danseuse et chorégraphe. Je suis aussi prof de danse et je fais des performances. C'était chouette d'une, de pouvoir danser déjà, de se retrouver aussi. Et puis d'être en extérieur, ça change quand même la donne aussi des éléments, du vent, des autres. Voilà, c'est un vrai échange. Et puis le plaisir de danser, enfin, ça fait longtemps. Le contexte fait qu'on a quand même du mal à danser. L'extérieur, c'est la seule possibilité pour l'instant. Donc, on en profite. Comment vous avez senti les enfants, alors ? Je crois vraiment qu'ils sont contents. Et c'est une vraie demande aussi des enfants de pouvoir danser, les parents aussi. Après, forcément, le contexte fait qu'un peu sur la réserve. Est-ce qu'on a le droit de se toucher ? Est-ce qu'on a le droit de s'approcher, etc. ? Ça, je ressens un peu ça. Et puis finalement, le naturel revient au galop et reprend le dessus. Et c'est ça que je souhaite. Alors, c'était de la danse contemporaine. En quoi ça change du classique ? Qu'est-ce qu'il y a de mieux, de plus ? Qu'est-ce qui est différent finalement ? C'est complètement différent. La danse classique, on a des codes techniques, vraiment comme des figures à reproduire. Alors que là, en danse contemporaine, chacun avec une même consigne, il y a sa propre réponse. C'est ça que je trouve magique, vraiment. On peut aussi danser avec la contrainte. La preuve encore aujourd'hui. Le masque, danser avec le masque, s'adapter aussi. Avec le contact aussi, ce qu'on peut faire, se toucher, pas se toucher, s'approcher. C'est quand même de nouveau limité, limité à nouveau. Mais c'est dans la contrainte aussi qu'on peut trouver de liberté. Justement, comment vous avez fait ? Donc, vous avez dansé avec un masque ? Oui, dansé avec un masque. On s'est rapproché quand même, mais sans imposer le contact. Après, on a tenu compte aussi des éléments extérieurs, de la pluie. Pouvoir s'abriter, le support musical aussi, le fait qu'il y ait pas mal de passages, les enfants sont forcément attirés. La qualité d'écoute n'est pas la même que dans un studio fermé, etc. On compose avec tous les éléments et c'est aussi une richesse. Alors, en même temps, il y a du bruit, il y a les skateboards, il y a de la musique. Ça n'empêche pas la concentration. Exactement. Exactement, je pense. Ça, vraiment, quand chacun va vraiment puiser sur l'élément et si on arrive à les emmener vraiment dans la danse, en tout cas sur une courte durée, c'est tout à fait faisable. Et pourquoi c'est essentiel pour les enfants de danser, justement ? Et surtout en ce moment. De danser, de bouger, pour s'exprimer, pour se dépenser, pour se retrouver, pour l'échange, le partage, la rencontre. Voilà, je pense que danser, c'est aussi raconter une histoire, s'exprimer. On en a besoin, on a besoin de poésie aussi au quotidien. Vous ne pensez pas que la danse devrait être obligatoire ? Tous les matins avant l'école. Ceci, ça, ce serait super.